Donc c'est la première fois qu'il peut accueillir ce forum là pour nous à l'Université de Maurice. Donc c'est un événement très important pour nous parce qu'il fait partie d'une stratégie d'internationalisation. Aujourd'hui il peut démarrer avec l'EAUN Network. Tout ça c'est quoi. C'est pour amener sa réflexion vers le partenariat. Nous ne pouvons pas travailler donc en isolation, nous devons travailler ensemble et nous devons faire tout à l'Université de Maurice. Il y a une énorme pression à l'OLI. Nous devons répondre aux besoins nationaux mais nous devons faire ça tout seul. Nous devons établir des partnerships avec l'Université australienne mais aussi avec l'Université africaine. Donc AMENSA Network ici à Maurice, c'est vraiment positionner Maurice comme sa pont entre non seulement l'Asie et l'Afrique mais aussi entre l'Australie et l'Afrique. C'est extrêmement important qu'il nous crée ce pont là. Donc c'est ça qui peut amener nous vers le niveau de développement quand nous pouvons être en recherche, innovation et impacter sur le développement économique. Aujourd'hui, l'Afrique prend conscience qu'il y a ce développement pour baser sur l'éducation. Et là, nous avons un lien qui nous fait établir entre Maurice et l'Australie pour l'offre des programmes mais aussi cet lien-là, l'établir Australia-African Network, comme on le dit, l'Université. Alors là, nous pouvons créer un network de bonne Université de la région, du continent et aussi avec d'autres Universités et créer une synergie. Nous devons dire que toute bonne Université doit collaborer. Et là, le partage des connaissances devient extrêmement important. Maurice peut aussi adopter ce qu'il appelle le « Open Educational Resources ». C'est-à-dire que toutes les ressources éducatives que vous avez, qui sont « funded by the state », les peuvent ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'un réseau d'universités capable de permettre de nous faire face à tout le bon défi actuel. Parce que là, nous n'avons pas qu'à oublier qu'il y a un bon défi qui est présenté dans le monde entier. Le climate change, l'énergie renouvelable, les ressources marines, tout ça, c'est un domaine qui demande une collaboration. Maurice est déjà positionné pour être un Legionnaire dans l'Éducation. L'Université de Maurice, il ne faut pas oublier qu'il fonctionne avec ce « role of residents », il peut assurer que tout ce bon programme qu'il est offert, il peut être offert en collaboration avec plusieurs autres universités étrangères. Le développement se base sur les connaissances, sur le savoir. Et le savoir nous devons être créés à travers la recherche. Et nous, nous pensons qu'un des éléments importants, c'est la recherche collaborative. L'association entre l'Université africaine, par laquelle Maurice est partie, et l'Université de l'Australie peut contribuer pour améliorer la qualité de l'éducation dans Maurice. Que ce soit l'Université de Maurice, mais aussi au niveau de l'Université de la Technologie de Maurice. L'Université de la Technologie de Maurice, ainsi, un agreement avec l'Université de Murdoch, d'Australia, Perth. Quand nous pouvons faire notre cours, notre joint degree, ça veut dire que maintenant nous avons une possibilité pour nos élèves, rendre UTM, faire un an ou deux ans UTM, et terminer le cours là, dans l'Université de Murdoch. Le cours qui nous peut lancer, c'est dans le business, ou dans le management, ou dans la finance, ou dans le sustainable development et le tourisme. C'est juste pour qu'un élève mauricien capable, et comment dire mauricien, mais aussi des élèves africains, capable de la même manière d'avoir un degré mauricien, UTM, et en même temps un degré meurdoch. Il y a beaucoup de monde qui encore envie, ambitionne pour avoir un degré d'une université internationale, mais il y a des moyens. Il y a beaucoup de monde dans la masse critique qu'il y a dans le niveau africain. Quand on peut calculer, c'est une win-win-win situation. Il y a une win pour les élèves là, parce qu'il faut payer moins de fees pour gagner ce degré, un degré australien, de même qu'un degré mauricien. Il y a une win pour Maurice, pour UTM, parce que ça peut permettre nous d'accueillir les étudiants étrangers, et en même temps faire un peu vivre l'Education Hub. Et de l'autre côté, il y a une win pour l'université australienne, parce qu'il faut gagner des élèves, sinon il ne peut pas gagner. Même s'il faut gagner un an au international fees, il faut gagner un an. Sinon, il y a des élèves là, il ne peut pas avoir les moyens pour une co-té. Nous sommes déjà finis pour commencer sur ces quatre sujets-là. Comment nous faisons-nous ? Qui nous permet de faire plus en cours ? Par exemple, nous pouvons faire des dépenses pour cause en termes de recherche, et comment faire de collaboration, ou bien d'échanges d'académiques, grands membres d'académiciens au niveau de l'UTM, comme nous pouvons apprendre quelque chose, et ainsi de suite.